Eccoci, pour Radio Italia Web TV, encore un personnage que vous portez ici sur notre site internet. Un personnage de grande qualité au niveau du football. Et bientôt, au niveau de la présentation, nous sommes avec... Hop là ! Stéphane ! Ciao Stéphane ! Ciao ! Comment est-il ? Ça va bien, moi bien ! Je parle espagnol, moi j'ai du sang espagnol. C'est vrai ? Bien sûr ! Ma maman, j'ai espagnol. Ah ! Comment elle s'appelle votre maman ? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Parce que je ne la vois plus. Allez, en tout cas, on la salue ? On essaye ! La salue ! Stéphane Poel, merci de venir à... Ça fait partie de mes orages de ma vie. C'est vrai ? Comme ça je vous dis tout. Mais Stéphane, nous on est à Radio Italia. Comment vous vivez à l'italienne Stéphane ? Est-ce que vous vivez à l'italienne ? Je bois déjà pas mal de vin, donc je suis un peu italien. Non mais j'aime bien, quand on est méditerranéen, quand on a du sang du soleil, on aime tout ce qui est de l'autre côté de la mer. Vous sentez que les années de Belgique vous aiment ou vous adorent ? Et quand vous êtes dans la rue, est-ce que... Bien comme vous êtes à Liège ? Parce que vous êtes partout, vous vous reproduisez. Moi je viens de Moucron, dans ma vie, j'avais des copains, les Graziano, c'était une famille qui ont joué à l'exception de Moucron en promotion en Détroit. C'était des copains de notre jeunesse qu'on a passé dans... J'avais des copains avec... Il y avait Castor, c'est un Moucron. Marco Castor. Mais qui est venu plus tard, Marco, mais qui est toujours un chouette-garde. Alors Stéphane Powell, votre vie maintenant, c'est la télé. C'est quelque chose que vous vouliez vraiment faire, la télé, en tout cas présentateur. Non. Pour l'anecdote, je n'ai jamais voulu faire de télé. C'était un concours de circonstances. Et maintenant que j'y suis, comme l'a dit très justement Dominio Frio, j'avais d'abord fait du foot et j'ai fait le tour. Par contre, je fais encore la Champions League, tout ça. Mais sur Studio One, je pense qu'il fallait passer à autre chose. Et je voulais faire une émission qui était mon bébé et quelque chose que j'aimais, d'être proche des gens. Et je me suis battu pour avoir cette émission. C'est pour ça que j'ai quitté l'RTVF, puisque on ne me donnait pas l'occasion de le faire et qu'à RTL, on m'a donné la possibilité de le faire. Est-ce que ça va marcher ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'aurais fait. Comme ça, je peux mourir. J'aurais fait. Allez, on vous souhaite de mourir le plus tard possible. C'était pas tout. Vous avez une table à l'italienne qui vous a invité autour de votre table pour manger des pâtes avec une bonne bouteille de... Allez, je sais pas ce quoi, Alain. Mais ils vous a invité qui ? Je pense que Dominique. Dominique va venir, oui. Si il vient, s'il y a un peu de temps. Oui, et puis. Ben, Lorenzo. Ah oui, je viens. Mais tous les Italiens, et s'il vous a fait bienvenue. Et on vient tous ? On vient tous. Je veux simplement terminer une petite pensée, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens aussi. Voilà, pour ce qui se passe hier avec cette usine. J'en parle souvent parce que c'est cette fermeture d'usine. Vous savez bien laquelle. Près de chez vous, ici. Hercelor. Oui, oui. Hercelor. Et je voudrais rien penser à tous ces gens qui vont avoir du mal à retrouver du boulot. C'est vrai. Et le côté malhonnête de Mittal qui a fait croire la veille qu'il allait sauver l'usine. L'outil qu'il allait sauver l'outil. Oui, oui. On vit dans un monde de pourri et de capitalisme. Alors je vais peut-être faire de populisme. C'est votre coup de gueule dans votre intérêt. Non, mais moi ça me gonfle des conneries pareilles. Une dernière question. Est-ce que vous avez un club du cœur en Italie ? Est-ce que vous suivez plus particulièrement une équipe plutôt qu'une autre ? Je vais être honnête que quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup la Juve. Parce qu'il y avait la grande équipe avec Platini. Bonnièque, Platini, Bonnièque. C'est ça qu'on va se quitter. Mais c'est ce qu'il fait de chanter. Au soleil mio ! Parce que vous êtes notre soleil à la télévision et à la radio. Ciao Stefano ! Ciao ragazzi ! Comment on dit ? Ragazzi ? Ragazzi !